Voici Morgane Cadillan. Comment ça va ? Très bien et toi ? Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez tous passé un bel été. Le mien est assez classique, j'ai été au cœur d'un quasi attentat terroriste. L'été c'est pas que les calants quoi. Je vous raconte, je suis dans l'avion, je fais mon petit rituel d'avant le décollage, comme à chaque fois, à savoir envoyer un texto risqué à quelqu'un de type crush avant de couper mon téléphone pendant 8h30. T'envoie elle, je pense qu'on n'est pas juste amis et toi, et t'enclenches le mode avion toute la nuit. Ça pimente toujours un petit peu le retour. C'est trop bien. Faut pas hésiter à se mettre un peu de tabasco mentale de temps en temps, après à l'atterrissage. Bon bah si tu reçois, on est juste amis, laisse-moi tranquille. Bah ça aura toujours fait 8h30 sans souffrir, on prend. Et à un moment, je vois la fille à côté de moi commencer à souffler très très fort dans un sac en pleurant pour calmer sa panique. Et j'avoue, je la juge un peu, je me dis, elle a peur de l'avion pour des raisons autres qu'écologiques. La honte quoi ! La meuf vit mi-septembre 2001. Je peux pas l'aider moi, j'ai que deux Xanax sur moi, je peux rien faire. Le premier pour réussir à apprécier le repas, un repas d'avion, de la bouillie reconstituée. Et le deuxième Xanax pour apprécier le film. Même recette que le repas, mais avec Christian Clavier. Et rapidement, je capte la raison de sa panique à cette jeune fille. Elle a reçu une photo en airdrop. Alors l'airdrop, c'est la technologie d'Apple qui te permet d'envoyer des photos aux iPhones autour de toi sans avoir leur numéro. Donc parfois, classique, t'es dans le TGV, tu reçois une photo de bite. Au cas où le biba du mois ne suffit pas. Bim ! Un pénis sur lequel personne n'a pris le temps de coller un petit échantillon de parfum. Encore une fois. C'est souvent ce que je reproche au pénis moi, pour ma part. Ça sent rarement la fleur d'oranger malheureusement. C'est ce qui fait son charme parfois également. Faites atroce. Les choses sont attaquées. Bref, la photo, c'est pas ça. La photo qu'elle reçoit en airdrop, c'est un message noir sur blanc avec écrit en majuscule « Je vais faire exploser l'avion ». Pire terroriste. Le gars est trop pressé. Moi, je rigole. Je me dis franchement, ça se trouve, ça fait dix ans qu'il essaye de faire péter des trucs mais il n'arrive pas à garder pour lui. C'est vrai, un attentat, même principe que le calendrier de l'avent. Ça repose quand même énormément sur l'effet de surprise. Et sur le coup, certains disent que c'est une mauvaise blague. D'autres paniquent. Moi, je suis entre les deux. Je ne suis pas sereine. Le vol va être long. J'ai envie de dormir tranquille. Si je veux être très très mal à l'aise pendant huit heures, je me fais une rétrospective des tiktok de Nagui qui fait la petite sirene. Si vous avez loupé ça cet été, vous avez de la chance. C'est moi qui ai loupé. On informe l'hôtesse qui est déjà à bout de patience. Quelques personnes dont moi reçoivent le même message. Ça part en panique générale. Je suis sur un vol qui fait point tapis de Paris. Il est 22h30. Les gens ont peur d'un attentat, mais essentiellement, les gens ont faim. Nous sommes donc apeurés et affamés qui sont normalement des qualificatifs pour des ours, pas pour des passagers d'un long courrier. Donc ambiance, 350 grizzlies dans un Boeing avec seulement deux infos. On va peut-être mourir et il y a des Toblerone cachés quelque part. C'était le chaos. Moi, je commence à partir en toupie d'angoisse. Je ne peux pas mourir maintenant. Qu'est-ce qui va rester de moi ? Que va dire la presse morte de la meuf qui fait peut-être la voix de la pub Leclerc, mais on n'est pas sûr. Parce qu'il ne répond pas quand on lui demande sur Instagram. Le pilote fait rapidement une annonce de proviseur de collège. Bon, si c'est une blague que la personne se dénonce maintenant, il n'y aura pas d'heure de colle. Sinon, je débarque l'avion, personne ne part. Nya, 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 je pilote donc je décide. Un peu facile. Après une bonne heure, une heure et demie, l'avion commence à rouler dans l'optique d'un décollage. Mais on n'a pas le fin mot de l'histoire. Je vois l'hôtesse passer. Excusez-moi, je pense qu'il est l'heure d'un reveal. Là, il ne faut pas hésiter à donner des infos. Elle nous explique que c'est un enfant, au fond, qui a tenté une sale blague, que ça arrive souvent. Là, j'hallucine. Les mauvaises blagues de 2023. Elle est folle, cette génération. Moi, les mauvaises blagues de ma jeunesse, c'était des canulars téléphoniques ou voter pour Nicolas Sarkozy, à la limite. Et là, c'est la violence. Le gosse mériterait de se retrouver dans un vrai attentat qui grandisse un peu. Et imaginez la dérouillée que le gamin s'est pris par ses parents. Ça m'a béni pour deux ans. Et je crois savoir lequel c'est parce qu'au fond de la cabine, il y avait un petit qui était tout seul, écran éteint, pendant toute la nuit, à ne pas regarder le film et à pleurer. Et j'allais le voir à chaque fois que je le voyais à chaque fois que j'allais aux toilettes. Et ça m'a fait mal au cœur. Et j'ai eu envie de passer et de lui mettre une petite tape en lui disant « Non, allez, c'est pas grave, c'était une mauvaise blague, t'inquiète. » Mais si c'est un gamin qui n'a rien à voir et qui vient d'enterrer sa mère, t'as juste une connasse qui passe en lui disant « Allez, va, demain, c'est oublié, tu rigoleras. » Et c'est comme ça qu'on crée un terroriste en punissant le mauvais gosse. Oussama Ben Laden, à 7 ans et demi, il a été privé de dessert à la place d'un copain. Il l'a mal vécu, quoi. Il a dit « J'ai pas de moelleux au chocolat, il n'y aura plus d'oxydant, en fait. J'en ai rien à faire. » Ça tient à peu de choses. Sur ce, bonne rentrée à tous les enfants. Les parents, checkez bien les cartables. Parfois, c'est lourd à cause des livres. Parfois, c'est une bombe à défragmentation. À dans 15 jours, s'il dit celui-là, j'ai pas envoyé un texto à quelqu'un qui m'obligera à quitter le territoire à nouveau. Merci. Merci.